Je pense qu'on pourra commencer. Merci encore à ceux qui sont connectés et à ceux qui nous ont rejoints. Je vais me présenter rapidement et ensuite je vais laisser la parole à mes autres collègues pour qu'ils puissent aussi se présenter avant qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet. Je suis Eric Cedji, je suis manager dans le service conseil en direction financière du cabinet Nextialog. Je suis spécialisé dans les métiers de tout ce qui est transformation de la fonction finance, de tout ce qui est comptabilité technique, réglementaire et normatif, donc tout ce qui est solvabilité de IFRS 17. Ce soir, on est réunis avec mes collègues qui vont se présenter à tous les rôles. On est réunis ce soir pour discuter sur le sujet du traitement des frais sous la norme IFRS 17. Je vais laisser la parole à Areski. Bonjour à tous, Areski Cousin. Je suis enseignant-chercheur dans la formation d'actuaire DUAS de Strasbourg. et je suis expert scientifique du pôle R&D Nextialog Consulting. A mon tour. Bonjour, je m'appelle Arthur. Je m'appelle Arthur Ching. Je suis consultant senior au sein de la BU Direction Financière du cabinet Nextialog Consulting. Donc, j'ai rejoint le cabinet après de longues expériences en contrôle interne et en audite dans le secteur des assurances. Très bien. Merci énormément, Arthur. Alors, avant de commencer, on va déjà donner quelques informations d'usage. N'hésitez pas pendant, tout le long de cette présentation, de pouvoir nous interrompre si vous avez des éventuelles questions ou besoin de clarifier certaines positions ou si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à nous interrompre. On veut effectivement que ce soit une conversation très dynamique, de sorte à ce qu'on puisse non seulement être challengé, parce qu'on continue toujours à améliorer nos connaissances dans le domaine, mais aussi qu'on puisse clarifier un certain nombre de positions qui auront besoin d'être clarifiées. Donc, n'hésitez surtout pas à nous interrompre pour cela. Alors, sans plus tarder, nous allons passer déjà à la présentation du sommaire, pour montrer un peu ce dont nous allons parler. Globalement, ce soir, pardon. Donc, dans un premier temps, avant même de rentrer dans le détail du sommaire, avant de rentrer dans, j'ai envie de dire, de manière globale de ce dont nous allons parler, nous voulons faire une petite introduction, naturellement, sur le sujet, le sujet qui nous réunit un peu ce soir, le sujet IFR17. Ce sujet qui, naturellement, est né, enfin, est une nouvelle norme, on va dire, la norme IFR17, qui est une nouvelle norme comptable internationale, qui a été publiée le 18 mai 2017 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, en sachant que la rentrée a été décalée déjà de deux fois. Cette norme vise principalement à réduire les différences d'évaluation et de comptabilisation des contrats d'assurance entre les pays, de sorte à favoriser une cohérence entre les différentes normes, dans la mesure où chaque norme, en tout cas avant cette norme, chaque pays avait ses propres manières de comptabiliser, ce qui créait un peu un mismatch, un déséquilibre entre l'actif, le bilan à l'actif et au passif, du fait que, dans certains cas, l'actif était évalué à la valeur actuelle et le passif au coût historique. Donc, c'est dans le but de pouvoir corriger ce déséquilibre que la norme IFR17 a été produite, en l'occurrence sur le contrat d'assurance. Et aussi, ce qu'on peut relever en introduction, c'est que l'une des problématiques majeures qui est soulevée par la norme est celle du traitement des frais, puisque aujourd'hui, le caractère attribuable et non attribuable est aujourd'hui, j'ai envie de dire, un objet ou du moins un effort de pilotage, quelque chose qui peut être utilisé pour piloter les résultats par certaines compagnies ou qui peut créer beaucoup de confusion, puisque la norme n'est pas très claire sur cette partie. Et donc, c'est pour cela que nous avons essayé de pouvoir justement mettre un peu de lumière sur ce traitement, sur le caractère attribuable et non attribuable, en mettant en exergue les impacts que cela pourrait avoir sur la rentabilité d'un groupe de contrat. Donc, voilà un peu en introduction ce qui nous réunit un peu ce soir et donc, ce qui nous permet de pouvoir aborder un sommaire, le sommaire qui est présenté en face de nous. Dans un premier temps, nous allons parler de la nature des coûts à prendre en considération dans le calcul des provisions techniques, donc provisions best estimate, ou du moins best estimate liabilities, comme on l'appelle maintenant sous IFRD7. Et donc, dedans, on verra les coûts à prendre, la masse, ou du moins l'assiette de coûts à prendre en compte, les exemples de coûts qui sont rattachables ou non rattachables, une vue synthétique d'un compte de résultats, comment est-ce que les coûts, quels qu'ils sont, en tout cas qu'ils sont distingués, se retrouvent bien dans ce compte de résultats. Et ensuite, on verra un workflow de processus, comment est-ce que ce workflow de bout en bout, sur les traitements des frais, on va dire, a lieu dans les différentes compagnies. Et après cela, on parlera, on fera une étude comparative en fonction de l'étendue de la notion de rattachabilité des frais, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, voir comment est-ce que la reconnaissance des frais sur une période de couverture va impacter le compte de résultats. Et ensuite, on verra un impact opérationnel de ce caractère, du caractère rattachable ou non rattachable des différentes, on va dire, des frais, pardon. Et en fin de compte, on verra un peu, on a effectué un petit sondage auprès de nos clients, auprès d'un certain nombre de compagnies qui sont sans doute représentées même ce soir. Donc, on verra un peu l'application du traitement des frais par les assureurs. Comment est-ce que c'est fait selon chaque assureur en faisant ressortir les caractéristiques des répondants et en présentant deux visions de processus qui sont constatées et comment est-ce que, effectivement, ces deux visions-là s'opèrent ou du moins se chevauchent dans les différentes compagnies. Voilà. Donc, pour commencer, en tout cas, pour le premier chapitre qui est de la nature des coûts à considérer dans les provisions pour le calcul des provisions techniques, que je vais laisser la parole à mon collègue Areski. Oui, merci. Donc, effectivement, comme disait Eric, il faut définir avant tout, pour bien identifier où interviennent ces frais dans les calculs IFRS 17, la notion de rattachabilité ou de caractère attribuable. Donc, on va donner quelques éléments qui nous permettent de distinguer les frais qui sont attribuables ou non attribuables. Et, effectivement, on va s'intéresser, ici, sur ce slide, au traitement des frais pour le calcul des provisions techniques. Alors, ici, entendu, sous IFRS 17, c'est-à-dire l'estimation des flux de trésorerie d'exécution qui sont nécessaires pour évaluer le passif d'un groupe de contrats d'assurance à l'évaluation du bilan. Et ce bilan est réévalué en fin d'exercice avec la mise à jour de la CSM et la construction du compte de résultats. Donc, on a besoin, en fait, d'identifier pour calculer cette estimation des flux de trésorerie future. Donc, il va donner l'état du passif en date T, de projeter à l'horizon de couverture du groupe de contrat les frais, notamment, mais pas que, évidemment, on a les flux d'engagement, les prestations, les primes, etc. Mais les frais font partie intégrante de cette projection de flux futur pour calculer le current estimate, c'est-à-dire l'estimation en date T des engagements, un petit peu comme on le fait dans le cadre de Solvabilité 2, lorsqu'on calcule le BEL, le Best Estimate Liability. Sauf qu'ici, dans le cas de IFRS 17, la norme ne spécifie pas précisément la nature de ces frais. Elle donne quelques exemples de frais attribuables ou non attribuables, comme on va le voir un peu plus tard. Sachant qu'il y a d'autres types de frais, il y a les frais qui sont engagés pour acquérir un groupe de contrat, qu'on appelle frais d'acquisition, qui sont en fait des frais qui sont mis à l'actif du bilan avant la reconnaissance du groupe de contrat. Ils sont intégrés progressivement. Et à la date de compta initial, on va décomptabiliser ces frais d'acquisition pour créer la CSM. La CSM, en fait, c'est un stock de profit qui va être amorti, profit du temps et qui est un élément constitutif du passif. Donc, on a les frais d'acquisition qui sont engagés avant la reconnaissance du groupe de contrat. C'est un premier groupe de frais. Et on a les frais de gestion ou les frais d'administration qui correspondent à des dépenses réalisées par l'entité pour la gestion des sinistres, des prestations, des contrats pendant la durée de vie jusqu'à l'horizon de couverture du groupe de contrat. Donc, on a deux types de frais. Et donc, on va voir qu'en réalité, ces deux types de frais ne sont pas toutes intégrées de la même manière suivant le référentiel. Et en particulier, IFR17 donne quelques exemples de frais attribuables pour ces deux catégories. Alors, à savoir que pour les frais d'acquisition, en fait, on a depuis juin 2020 une extension de la définition des frais d'acquisition. Donc, c'est-à-dire que tous les frais qui ne sont pas directement engagés pour acquérir les contrats, mais qui sont dépensés avant la reconnaissance du groupe de contrat, s'ils sont attribuables au portefeuille auquel appartient le contrat, on peut les traiter de la même manière que les frais d'acquisition. C'est-à-dire qu'ils vont aller imputer la CSM, ils vont diminuer le stock de profit, ils vont être amortis au fil de l'eau en résultat lorsque la CSM sera attribuée en résultat. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans les frais d'acquisition, on peut voir les frais d'acquisition en intégrant des dépenses un peu plus larges, par exemple, des frais d'études ou de projets qui seraient destinés à la gestion de contrats futurs lorsque ces derniers sont identifiés comme appartenants, enfin comme engagés pour un groupe de contrats, pour le groupe de contrats en question. Donc, on peut rattacher plus largement des frais dans le groupe frais d'acquisition pour effectivement venir intégrer la CSM et pas directement le compte de résultat. Alors, qu'est-ce qu'on entend comme frais attribuables dans le cadre d'IFRS 17 ? Qu'est-ce qu'on peut rattacher comme frais aux projections futures dans le cadre de l'évaluation des flux de trésorerie futures ? Donc, on a deux catégories qui sont définies en annexe B de la norme. On a les frais rattachables et les frais non rattachables. Donc, les frais rattachables, vous avez une liste ici qui correspond à ce qui est indiqué dans l'annexe de la norme. Donc, on voit qu'il y a les frais d'acquisition qui sont engagés pour lancer, pour acquérir en fait les contrats. Donc, typiquement, c'est des commissions des apporteurs, par exemple, les commissions des agences généraux, des courtiers, la vente directe. Les frais de promotion ou de publicité rentrent dans cette catégorie et peuvent être amortis soit implicitement, soit ils intègrent la CSM, ils sont amortis implicitement en résultat au fil des exercices, soit on les amortis dans les flux futurs, comme flux futurs en décomptabilisant l'actif et ils intègrent en fait l'estimation des flux futurs, pareil, de manière négative et ils seront reconnus en résultat petit à petit. Donc, on a ces frais d'acquisition qui sont traités un petit peu différemment des autres et qui concernent en fait plutôt le portefeuille. Donc, il faut identifier parmi ces frais quels sont ceux qui intègrent le groupe qu'on va évaluer. Donc, il y a une clé d'allocation, de répartition à définir. Et on a tous les coûts de gestion et d'administration, coûts de gestion des sinistres, les coûts engagés pour les prestations en nature, les coûts de facturation et de tenue des contrats, les sommes que verse l'assureur en tant que gestionnaire d'actifs pour compte d'autrui pour répondre aux obligations fiscales du titulaire, les taxes et prélèvements qui découlent directement des contrats comme la TVA, les affectations des frais généraux. Alors ça, c'est une partie importante. Les frais généraux, dans le cas d'IFRA 17, peuvent être attribuables aux projections futures dans la mesure où on est capable de démontrer qu'ils sont directement rattachables aux contrats, à l'exécution des contrats. Donc là encore, il faut identifier parmi les frais généraux ceux qui sont attribuables ou non attribuables. Et dans les frais non rattachables, évidemment, il y a ceux qui découlent des contrats d'assurance qui seront souscrits dans le futur puisque un groupe de contrats est en renouvelle. Donc, on ne considère pas les frais qui découlent, qui incombrent aux contrats qui seront souscrits dans le futur. Les frais qui ne sont pas directement attribuables aux portefeuilles de contrats comme par exemple des formations transverses ou d'études de développement qui sont transverses, donc qui ne sont pas directement imputables à un groupe de contrats donnés. Et d'autres flux de trésorerie comme des montants anormaux de manœuvre ou des ressources gaspillées dans l'exécution du groupe de contrats. Alors, un des éléments intéressants et ce que vous a montré tout à l'heure Eric dans une comparaison de deux situations, c'est effectivement à quel moment on intègre ces frais dans le compte de résultats suivant qu'on les considère attribuables ou non attribuables, ça va fortement impacter le compte de résultats. Donc, comme vous le savez, le compte de résultats sous IFRS 17, il est construit en réalisant plusieurs étapes préliminaires. La première, c'est évidemment de recalculer le bilan, le passif en fin d'exercice et d'être capable de calculer les variations de ce passif en fonction des changements d'hypothèses, en fonction de l'évolution du temps et ces variations vont intégrer soit la CSM, soit ils vont modifier le passif, soit ils vont intégrer des postes du compte de résultats. Donc, par exemple, on a un compte de résultats IFRS 17 qui se divise en deux parties. D'abord, les revenus des contrats d'assurance ou revenus d'activité d'assurance, les charges liées à l'activité d'assurance qui sont présentées d'abord, puis les revenus ou charges financières d'assurance. Donc, c'est lié à, par exemple, des variations liées au taux d'intérêt, par exemple, ou des investissements des rendements qui sont des plus ou moins values qui sont réalisés en P&L. Mais ce qu'on observe, c'est que, pour les revenus des contrats d'assurance, évidemment, on va avoir une reprise des provisions techniques qui correspondent à la première ligne, prestations et frais attendus. Donc, c'est la reprise des engagements qu'on avait provisionnés sur la période. On a la reprise de la CSM, donc la partie, les profits correspondants aux services rendus sur la période qui vont intégrer les revenus d'assurance. Le relâchement de l'ajustement au titre du risque non financier qui correspond au fait qu'on a une année d'incertitude en moins et les écarts d'expérience qui viennent ajuster les prévisions en début de période du réalisé. Pareil pour les charges. Les charges, on a les prestations et frais constatés sur la période qu'on vient ajuster avec les frais d'acquisition qui sont directement attribuables qui sont éventuellement justement amortis ici. Alors, soit directement, soit ils apparaissent dans la CSM, c'est un petit peu équivalent, soit on a également des frais de gestion qui sont directement attribuables et qui viennent au fil des exercices imputer la partie charge, diminuer donc le revenu des activités d'assurance. On a également un poste déficit attendu, des contrats onéreux. Si on a un groupe de contrats qui est considéré comme onéreux, on n'a pas de reprise de CSM et le déficit est reconnu immédiatement en PNL et les écarts d'expérience qui viennent ajuster ces estimations. Pour ce qui est des frais qui sont non attribuables, non directement attribuables, ils ne sont pas considérés directement de l'FRS17 donc ils vont affecter le résultat dans un poste indépendant. Vous le voyez là en bas en rouge et ce qui peut effectivement avoir une incidence lorsque les utilisateurs de ces états financiers vont lire le compte de résultat. C'est très important de savoir s'il est intéressant de rendre un maximum de frais ou pas. Et effectivement, Eric va nous montrer que ça peut avoir un intérêt. Pour finir sur cette introduction, effectivement, on s'est intéressé aussi dans cette présentation au traitement des frais au travers des différents départements d'une entité. On a identifié trois grands groupes, le contrôle de gestion, l'actuariat et la comptabilité. Et dans ce traitement des frais, on s'est posé la question qui fait quoi et comment sont communiqués les choix, les décisions qui sont prises sur premièrement le caractère rattachable ou non rattachable des frais. Et une fois qu'on a identifié parmi ces frais ceux qui sont rattachables, les hypothèses d'affectation pour les projections futures, les hypothèses d'affectation de ces frais aux différentes unités de modélisation. Alors, pourquoi modélisation ? Parce que l'actuariat prend ses hypothèses en entrée et va projeter ces frais par unité de modélisation et ces hypothèses sont évidemment retraitées parce que les projections dans le cas d'IFRS 17 doivent se faire à la maille du groupe de contrat qui est une maille alors pas nécessairement, après il peut y avoir des allocations, mais une maille assez fine, en général plus fine que la maille unité de modélisation et donc il y a des retraitements qui sont nécessaires par l'actuariat pour intégrer ces inputs dans les outils de projection. Donc, dans le modèle ALM qui va fournir pour les unités de modélisation les variations du passif sur l'exercice et la constitution des postes du compte de résultat. Ces éléments sont éventuellement retraités parce que, évidemment, en fonction du caractère onéreux ou profitable de chaque groupe, il y a peut-être des retraitements à réaliser et une discussion avec le controlling à ce niveau-là. Et enfin, les sorties sont intégrées en entrée de l'outil de comptabilité groupe qui va prendre en entrée ces sorties de l'actuariat pour les réintégrer dans la comptabilité du groupe. Parfait. Merci beaucoup, Areski. Avant de poursuivre à la deuxième partie, je souhaiterais savoir s'il y a des questions de demande de précision ou pourquoi pas des suggestions des complémentarités sur cette partie de la part des participants. Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires? Non? OK. Très bien. Je pense que c'est très, très clair. Merci beaucoup, Areski. Alors, donc, on va essayer de parler maintenant d'une étude comparative sur, justement, l'impact du traitement de ces frais. On va dire sur les résultats, le compte de résultats, mais avant, le compte de résultats même dans tout ce qui est reporting de modélisation ou du moins outils de modélisation de la part, justement, des assureurs. Donc, pour ce faire, on va utiliser deux scénarios, deux scénarios dans lesquels on aura deux cas spécifiques, justement, qui vont montrer l'impact des frais non rattachables sur le compte de résultats, qui vont montrer l'impact de la considération qu'on va essayer de faire via ces frais-là, quelles seront les conséquences, en tout cas, sur le résultat et naturellement la profitabilité de la compagnie. Donc, avant même de commencer à parler des différents scénarios, on va fixer des hypothèses de base, de sorte à ce qu'on soit bien cadré dans notre exemple. Donc, premièrement, la première hypothèse, c'est que nous, notre illustration s'appuie sur un portefeuille de contrat qui est purement en runoff, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de nouveaux engagements, donc il n'y a pas de nouveaux flux qui vont venir impacter notre portefeuille. Donc, les hypothèses de départ vont rester telles quelles jusqu'à la fin de la période de couverture de notre contrat, de notre groupe de contrat. Deuxièmement, c'est que nous utilisons un modèle BBA, mais nous rajoutons éventuellement des frais de gestion de placement pour montrer comment est-ce que ceux-ci vont être traités au cas où on est dans un VFA, mais globalement, les hypothèses sur lesquelles on part, c'est les mêmes hypothèses qu'un BBA. Voilà. Et deuxièmement, enfin, troisièmement, nous notons que de plus en plus de compagnies utilisent en fait la notion de coverage unit pour pouvoir amortir les frais tels que c'est fait avec la CSM, mais ce soit nous nous focalisons sur la méthode de la période de couverture, c'est-à-dire la durée du contrat pour justement amortir tous nos flux. Voilà. Donc, ces hypothèses étant données, on peut rentrer dans le détail de notre scénario. Donc, dans le scénario 1, nous partons sur une reconnaissance de revenu de la période de couverture. Donc, on a une évaluation à la date d'engagement, donc à T0, dans laquelle on considère qu'on a des flux entrants, donc une prime à 250 euros. Ensuite, donc ces 250 euros naturellement sont repartis sur toute la période de couverture. Donc, on a cinq années de couverture à raison de 250, pardon, de 50 euros par an. On a une reconnaissance des frais d'acquisition qui est de l'ordre de 40 euros dont 10 euros sont rattachables, directement rattachables au contrat. Donc, c'est un peu ce que Areski disait précédemment, c'est que la notion de rattachabilité va permettre de savoir où est-ce qu'on va placer, en fait, ces frais-là dans notre compte de résultat et l'impact que ça va pouvoir avoir. Donc, dans notre exemple, on a 40 euros de frais d'acquisition, mais dans lesquels il y a 10 euros qui sont rattachables et comme Areski l'a dit, les 10 euros qui sont amortis sous la période de couverture vont donner 5 euros par an. Et enfin, on a une reconnaissance des frais d'administration et de gestion du placement, éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, pour faire un clin d'œil à un portefeu qui sera en VFA. Donc, dans ces 25 euros de frais de gestion ou d'administration, on aura un amortissement qui sera de l'ordre de 5 euros par an. Voilà. Quelques remarques, une petite remarque déjà sur ces hypothèses de base, c'est que les frais d'acquisition qui sont rattachables sont reportés et comptabilisés dans le résultat sur la période de couverture. Donc, tout ce qui est frais d'acquisition rattachables, comme on l'a dit, les 10 euros sont amortis, comme je le disais, sur toute la période de couverture et les frais qui sont non rattachables, eux sont comptabilisés immédiatement en résultat. On verra ce que ça va donner dans les slides suivants. On fait aussi un petit comparatif par rapport à Solvabilité 2 qui est un peu la norme, j'ai envie de dire, jumelle de IFRS 17. Donc, dans Solvabilité 2, on sait qu'effectivement tous les frais d'acquisition n'ont pas cette distinction sans avoir une distinction du caractère rattachable. Tous les frais d'acquisition sont immédiatement reconnus et comptabilisés en résultat. Donc, c'est ce qui nous permet d'arriver dans une vision un peu plus large en partant sur les mêmes hypothèses, les mêmes chiffres que notre slide précédent, donc notre exemple précédent. Donc, ici, on va montrer un peu comment est-ce que la modélisation va se passer, le travail des acteurs ou même des contacts techniques, comment est-ce qu'ils vont traiter effectivement ces flux. Donc, on a la même prime qui apparaissait dans le slide précédent dans lequel on a une évaluation à T0 de 250 euros qui sont considérés, des sinistres et prestations, sinistres, pardon, c'est-à-dire des prestations et des frais attendus qui sont de l'ordre de 150 euros dans tous nos flux sortants. Des frais d'administration et de gestion du placement si applicables à VFA sont de 25 euros et on voit à chaque fois la décomposition ou du moins l'amortissement sur les années futures. Ensuite, on a des frais d'acquisition dans lesquels qu'on avait qualifiés de 40 euros dans lesquels il y avait 10 euros qui étaient directement rattachables. Donc, on voit aussi comment est-ce que cela se décline sur le reste de la période de couverture. Les 40 euros étant donné qu'ils sont des frais d'acquisition, ils sont acquis à la première année et c'est que la partie qui est rattachable qui va être amortie sur le reste de la période de couverture. Donc, ça nous permet d'arriver à une sorte de cash flow statement qui va montrer les flux entrants qui sont de l'ordre de 250 et des flux des cash flows sortants qui sont actualisés naturellement à 175 euros en sachant que le taux d'actualisation est négligeable pour justement ne pas avoir à faire des calculs sur des calculs simples. Donc, ça nous donne justement un free cash flow net qui serait de 75 euros, de moins 75 euros puisque ce sont les 250 euros qui sont déduits des flux sortants de 175 euros qui donnent les moins 75 euros. Et donc, ça nous permet de pouvoir, donc on va dégager la CSM qui permet d'équilibrer en fait ces free cash flows et donc la CSM avant l'impact des frais d'acquisition serait de 75 euros. 75 euros pour équilibrer justement ces free cash flows et après, pour avoir les 65 euros, on va directement déduire effectivement de ces 75 euros de CSM, on va les impacter de ces frais qui sont directement rattachables, ce qui nous envoie à une CSM après impact des frais d'acquisition à 65 euros. Voilà. Et donc ensuite, on a la déclinaison de ces différents chiffres sur la période de couverture et comment est-ce qu'elles sont présentées justement dans la modélisation de notre contrat. Le commentaire, les deux petits commentaires qu'on peut faire ici, c'est que la proportion de rattachables, la proportion rattachable des frais d'acquisition, elle est amortie sur la période de couverture en suivant naturellement le passage du temps. Voilà. Ensuite, la CSM brute avant impact des frais d'acquisition non rattachables ne varie pas très largement lorsque la proportion de ces frais n'est pas très élevée. Donc là, par exemple, on voit qu'on est dans un portefeuille dans lequel on a des frais d'acquisition qui sont de 40 et la proportion de rattachables, elle est de 10, donc elle est assez faible. Donc ce qui fait qu'on a justement une CSM qui n'est pas très loin de notre… Enfin, une CSM après frais d'acquisition rattachable qui n'est pas très loin, qui n'est pas très impactée parce que justement la valeur de la partie rattachable est assez limitée. Ensuite, on va voir comment est-ce que tout ça, ça va se décliner dans le PNL. Donc dans le PNL, on a les mêmes informations qui étaient présentées dans notre slide précédent. Voilà. Donc sur lesquels je ne vais pas forcément revenir. tout ça, ça va nous donner notre revenu de contrat d'assurance comme Arès qui l'avait dit. Les revenus de contrat d'assurance sont composés de ces différentes valeurs. Deuxièmement, la partie frais et prestations, elle sera composée naturellement des sinistres et prestations qui sont eux survenues. La partie des frais d'administration qui a été amorti et la reconnaissance des frais d'acquisition, ce qui nous permet d'avoir des frais et des prestations de 37 euros. Donc on arrive sur un résultat de souscription avant un pack des frais non attribuables qui est de 13 euros et ce qui est aussi constaté sur toutes les périodes de couverture puisqu'on est sur un portefeuille comme je le disais tout à l'heure qui ne reçoit pas, enfin qui est en runoff et qui a même les flux qui sont assez linéaires. Donc ce qui nous donne un total in fine comme on peut le voir d'une CSM à 65 euros ce qu'on avait vu dans le slide précédent. Et la seule différence ici c'est que on va voir les autres frais non attribuables qui vont venir impacter notre résultat de sorte à ce qu'on ait un résultat la première année qui impactait des frais non attribuables sera de moins 17 euros et va effectivement présenter une volatilité qui est assez importante par rapport justement aux autres aux résultats des autres années puisque dans les autres années on n'aura pas cet impact des frais qui sont non attribuables qui sont comptabilisés one shot lors de la première année comme on l'avait dit tout à l'heure dans la première partie. Donc voilà ici le commentaire qu'on peut faire c'est qu'il y a une certaine volatilité qui est assez importante puisque la comptabilisation immédiate des frais non attribuables ou qu'on peut appeler aussi non rattachables impacte fortement le résultat de l'année de la première année par rapport aux autres années pardon excusez-moi et deuxièmement ce qu'on peut dire aussi c'est que avoir cela on peut très bien voir pourquoi ou bien comment est-ce que le pilotage des frais du caractère attachable et non rattachable est un enjeu qui est important chez les assureurs parce qu'on voit que effectivement l'impact il est si fort qu'aucun assureur n'envie en tout cas de présenter un résultat qui est si déficitaire en tout cas une première année ce que justement ce que les assureurs espèrent faire c'est de pouvoir on va dire travailler sur le caractère rattachable la rattachabilité des frais pour inclure le maximum dans leurs assiettes qui vont être utilisées pour faire pour calculer la CSM de sorte à pouvoir les amortir sur une période et puis avoir un résultat qui est beaucoup plus linéaire que volatil donc voilà ça c'est notre scénario 1 le compte de résultat qu'on perçoit dans le scénario 1 très rapidement on va passer au scénario 2 donc sur le scénario 2 on va garder les mêmes chiffres les mêmes chiffres les mêmes hypothèses de base la seule chose qui va changer c'est ce qu'on va percevoir à la date d'engagement c'est-à-dire on aura 40 euros de frais d'acquisition toujours mais dans lesquels cette fois-ci on aura 30 euros qui sont rattachables et 10 euros qui sont non rattachables donc tout de suite on va voir la différence dans notre cash flow statement ici on voit effectivement les frais d'acquisition qui sont de 40 euros et ceux qui sont rattachables sont de 30 euros donc on voit comment est-ce qu'ils sont amortis sur la période de couverture dans le slide précédent on était sur un amortissement qui était de 2 euros par an et cette fois-ci on est sur un amortissement qui est de 6 euros donc on voit forcément qu'il y a forcément un impact qu'il va y avoir entre les 2 et les 6 euros et donc si on va plus loin on voit que le cash flow statement il ne change pas là où ça va changer c'est surtout le frais de cash flow aussi ne va pas changer la CSM ne va pas changer puisque le frais de cash flow ne va pas changer mais le changement va arriver au niveau du calcul de la CSM après considération des frais d'acquisition puisqu'on a des frais d'acquisition qui sont passés de 10 à 30 donc forcément il y a cet impact qui va arriver et qui va être ressenti qui va être constaté sur la CSM après frais d'acquisition donc ça nous donne une CSM qui passait qui était de de l'ordre de 65 euros à 45 euros avec naturellement un impact sur les années puisqu'on était à 13 euros l'année maintenant on est à 9 euros donc voyons un peu ce que ça va donner sur notre compte de résultat donc dans le compte de résultat les données ne vont pas changer naturellement là où ça va vraiment changer c'est surtout sur la partie amortissement enfin reconnaissance des frais d'acquisition donc on a des frais d'acquisition qui étaient reconnus à hauteur de 2 euros par an ici on va les reconnaître à hauteur de 6 euros et donc on aura une partie de frais et prestations qui va j'ai envie de dire exploser sinon en tout cas qui va grimper de manière significative et de sorte à pouvoir faire baisser notre notre résultat de souscription qui dans le slide précédent était à 13 euros le résultat de souscription avant impact des frais non attribuables était à 13 euros et là maintenant dans notre deuxième hypothèse il est de 9 euros et on va considérer ensuite les frais non attribuables leur impact quel impact ça va avoir et on voit qu'effectivement ces frais non attribuables vont avoir un impact de 10 et le résultat après l'impact sera de moins 1 euro dans le cas précédent il était de moins 17 euros donc il était beaucoup plus important mais dans les mêmes conditions avec des frais non attribuables qui sont de 10 il est de moins 1 euro et ensuite on a le résultat sur les années suivantes qui sont de 9 euros donc on voit que la volatilité elle est moins importante que par enfin par rapport à notre exemple précédent dans lequel on avait moins 17 et 13 euros en sachant qu'in fine on termine toujours sur le même résultat qui est de 35 euros au bout des 5 années c'est juste la présentation dans les états financiers de ces opérations qui seraient impactées surtout sur la première année voilà donc ici on voit que la volatilité est moins importante et ensuite on voit qu'il y a un vrai enjeu de piloter en tout cas ces frais non attribuables pour justement mesurer ou piloter l'impact que ces frais là ont sur le compte du résultat donc voilà très rapidement pour terminer cette partie de la deuxième présentation cette deuxième partie de la présentation on va voir quelques avantages et inconvénients qui sont liés à l'impact opérationnel de ces frais donc premièrement ça permet de limiter la différence qui est actée avec solvabilité 2 que je qualifie de jumelles de IFR17 ensuite ça permet de passiver davantage de frais donc c'est-à-dire de prendre de considérer plus de frais dans l'assiette qui va permettre de faire la modélisation donc pouvoir venir impacter la CSM donc comme on le voit c'est un facteur d'ajustement supplémentaire pour la CSM puisque ça va toucher naturellement la CSM et ensuite on a un impact fort sur le processus de production puisque comme je le disais tout à l'heure les compagnies ce qu'elles vont faire elles vont se battre en tout cas pour pouvoir attribuer le maximum de frais justement pour ne pas avoir cette volatilité qu'il y a sur le résultat à contrario comme inconvénient ce qu'on peut faire ressortir c'est que le caractère attachable des frais il est moins il présente en tout cas un esprit qui est moins fidèle à l'esprit de la norme ensuite on a une volatilité accrue de la CSM ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le résultat ensuite on dit effectivement que ça permet de redéfinir certainement les ratios de coût et revenus d'assurance puisque ces ratios naturellement vont permettre de pouvoir être utilisés pour faire d'autres calculs tels que par exemple le combine ratio qu'on appelle globalement le corps qui est aussi un indicateur de pilotage donc voilà un peu ces frais qui sont rattachables ou non rattachables comment est-ce qu'ils pourraient impacter le résultat et la profitabilité d'une compagnie d'assurance merci bien je ne sais pas si dans cette partie quelqu'un a des questions des commentaires pour compléter ce que je viens de dire allô bonjour bonsoir oui bonsoir oui Laurent Arthaud je travaille chez AXA d'accord j'ai deux questions à ce stade premièrement je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire en disant moins fidèle à l'esprit de la norme qu'est-ce qui est moins fidèle à l'esprit de la norme c'est le fait d'avoir beaucoup de frais attribuables ou de ne pas en avoir beaucoup alors je dirais que c'est un peu des deux parce que alors ce que ce que nous on appelle la fidélité à l'esprit de la norme c'est que déjà on est précis en disant que la norme n'est pas n'est pas très clair dans le caractère attachable et donc justement le fait de pouvoir mettre un point d'honneur ou bien la lumière sur le caractère attachable ou non rattachable ça permet de justement puisque la norme en elle-même ce qu'elle veut faire justement c'est de pouvoir utiliser le maximum d'informations qui soient modélisées pour qu'ils puissent venir justement rentrer dans la constitution de la CSM et lorsqu'on a effectivement ce caractère attachable et qu'on attribue plus de frais non rattachables on n'est plus dans l'esprit de la norme qui a l'objectif justement de pouvoir présenter la CSM comme étant la métrique majeure d'analyse des états financiers donc pour répondre peut-être à votre question de manière directe c'est que c'est le fait peut-être de permettre de donner ou du moins de laisser la liberté ou du moins de laisser ce vide autour du fait qu'on puisse attribuer des frais rattachables ou non rattachables c'est ce qui est moins fidèle à l'esprit de la norme je ne sais pas si ça a été clair qu'on le repense j'ai une seconde question relative à l'exemple dans l'exemple vous jouez sur les frais d'acquisition pour montrer l'effet de ce qui est rattachable ou pas rattachable est-ce que vous avez pris les frais d'acquisition juste pour illustrer le mécanisme ou est-ce que vous les avez pris parce que vous considérez que c'est surtout sur les frais d'acquisition qu'il va y avoir des charges non attribuables à l'exécution des contrats alors je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse c'est-à-dire qu'on a pris pour illustrer parce qu'on est conscient effectivement que sur les frais de gestion de sinistre ou les frais de gestion de placement si on est dans un contrat VFA on peut aussi enfin il y a ce travail qui est à faire sur justement pour identifier pour déterminer le caractère attribuable non attribuable et ici on a voulu illustrer cela en prenant puisqu'on est conscient que le caractère attachable il est aussi vrai sur les frais d'acquisition que sur les autres types de frais mais pour pouvoir mieux illustrer effectivement notre propos on a préféré prendre les frais d'acquisition dans lesquels c'est beaucoup plus visible oui parce que nous chez AXA nous considérons que les frais d'acquisition ils sont tous attribuables c'est plus sur les frais d'administration que nous pouvons nous poser des questions mais les frais d'acquisition on ne voit pas aujourd'hui on n'a pas on n'identifie pas de frais d'acquisition qui ne seraient pas attribuables à l'exécution des contrats c'est pour ça que je posais la question je pense que peut-être normalement ça devrait pouvoir ressortir dans la troisième phase dans la partie sondage puisque alors personnellement ce qu'on a pu voir c'est qu'il y a certaines compagnies qui excluent les campagnes enfin les coûts qui sont relatifs aux campagnes marketing par exemple des campagnes de commercialisation autour de certains contrats donc ceux-là ces frais-là seront exclus alors que certaines autres compagnies les considèrent comme étant pleinement des frais d'acquisition d'accord voilà donc c'est pour ça qu'effectivement il y a cette nuance sur les frais d'acquisition où certains vont exclure et d'autres vont inclure ça vous va comme réponse oui merci parfait merci énormément pour votre question donc sans plus tarder on va passer à la troisième partie qui est l'application de traitement des frais chez les assureurs et je vais laisser la parole à Arthur oui merci merci Eric donc nous venons de voir les différents scénarios de comptabilisation des frais sous les frais 17 avec Eric ainsi que leur impact en fonction de l'étendue du caractère attribuable donc je vais vous présenter l'application qui est en effet par les assureurs à travers les réponses que nous avons obtenues avec le sondage donc une liste de questions a été envoyée à nos clients afin de connaître concrètement la manière dont la norme est appliquée au sein des compagnies premièrement donc pour commencer parmi les répondants nous avons nous pouvons distinguer deux types de populations donc d'une part les contrôleurs de gestion et d'autre part les actuaires certains provenant de bonnes vie et d'autres non-vie donc avec ce sondage donc nous avons dans un premier temps voulu connaître le processus mis en place dans le cadre du traitement des frais sous IFRS 17 auprès des assureurs donc ce qui en ressort c'est que principalement deux visions du processus est observée celle-ci est très similaire à ce qui a été présenté précédemment de manière théorique en première partie par Arisky donc d'une part le contrôle de gestion qui est responsable de l'identification des frais rattachables et non-rattachables ainsi que de l'émission des hypothèses d'affectation des frais aux différentes unités de modélisation par la suite donc le contrôle de gestion transmet la matrice des coûts à l'actuaria qui se charge de la validation du caractère attribuable non attribuable précédemment identifié et puis s'occupe de l'intégration de la matrice des coûts dans les systèmes IFRS 17 et donc par la suite l'actuaria donne le relais à la comptabilité technique pour contrôler et valider les flux IFRS 17 puis pour produire les reportings donc dans une deuxième vision celle-ci reste très similaire voilà il s'agit d'une déclinaison dans cette vision du processus on voit que les rôles sont intervertis entre l'actuaria et la comptabilité technique dans la validation du caractère attribuable non attribuable et la comptabilisation des flux puis pour le contrôle des flux et la restitution des reportings qui est donné à la comptabilité technique le contrôle de gestion conservant le même rôle dans les deux situations voilà donc enfin en dernière partie de notre sondage nous avons cherché à savoir la façon dont les assureurs avaient de déterminer le caractère attribuable ou non attribuable des frais donc premier point et comme nous avons pu le voir précédemment c'est le contrôle de gestion qui s'occupe du processus de détermination et d'allocation des frais donc en point commun à tous il y a bien une distinction qui est faite entre la notion de frais directs indirects et la notion de frais attribuables non attribuables donc voilà on a voulu s'en assurer mais ce sont bien deux notions qui sont bien distinctes la plupart la plupart des frais directs sont considérés comme attribuables à l'exception et donc comme cela a pu être évoqué par Eric mais également par vous Laurent Arthaud c'est que la plupart des frais directs sont considérés comme attribuables à l'exception de certains frais de communication commun ou de commission bancaire donc les frais de communication ça peut être typiquement les frais de sponsoring ou d'événementiel enfin pour ce qui est du traitement des frais indirects non attribuables donc ces derniers sont bien comptabilisés en compte de résultat dès l'enregistrement des cours de contrat donc ainsi pour nous venons de voir la manière dont la norme est concrètement appliquée auprès des assureurs étant donné que la norme donne une certaine marge d'interprétation donc pour conclure on peut voir que l'application en termes de processus s'éloigne un peu du processus théorique présenté en première partie avec on a pu voir quelques déclinaisons et d'autre part la plupart des frais sont identifiés en tant que frais attribuables permettant de maximiser l'étalement des frais sur la durée de couverture des contrats et les frais non attribuables sont conformément à la norme comptabilisée en compte de résultat parfait merci merci beaucoup Arthur est-ce que quelqu'un a une question un compliment une suggestion un commentaire sur cette partie si je le sondage oui de nouveau Arthur merci beaucoup on vient avec la première partie j'ai deux questions sur le slide d'après pardon la dernière page voilà on pratique que désignez-vous par frais indirects non attribuables pardon votre question oui frais directs que quel quel périmètre que désignez-vous derrière le terme frais indirects non attribuables alors très bien merci pour cette question alors les frais indirects non attribuables ça sera la partie des frais généraux qui est donc déjà des frais indirects parce qu'ils sont généraux et qui sont après étude de la part des assureurs le caractère de rattachabilité directe au contrat ne peut pas être trouvé ou du moins ne peut pas être mis en avant donc ça va être des frais par exemple qui vont même pas rentrer par exemple si vous prenez en French Gap dans l'allocation du moins comment on va dire l'allocation des frais généraux par destination la cinquième destination qui est autre dans laquelle on va retrouver effectivement des frais qui ne peuvent pas rentrer dans le processus d'allocation donc ces frais qui sont déjà indirects par nature qu'on ne peut pas rattacher directement à un contrat via on va dire les processus de repartition analytique ces frais là par exemple sont considérés comme des frais indirects et non attribuables Juste pour compléter Laurent Vincent Fabrel Alliance si je peux essayer d'apporter un déclarage pour moi dans cette rubrique là on peut imaginer par exemple par exemple des frais de direction générale ou des frais de comex on peut imaginer que ces frais là ne sont pas directement rattachés à l'exécution des contrats et c'est des frais généraux qui sont ventilés dans les différents entités d'assurance mais qui peuvent être pas forcément rattachés directement à l'exécution des contrats donc ils seraient exclus très bien merci beaucoup Vincent j'ai une seconde question qui est très précise est-ce que avez-vous réfléchi au traitement des coûts relatifs aux engagements de retraite alors très belle question pas spécifiquement on avoue peut-être que le périmètre était tellement restreint peut-être à cause d'une heure qui est attribuée pour retraiter mais globalement pour nous les engagements de retraite je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet mais globalement les engagements pardon de retraite pourraient rentrer justement dans enfin seraient considérés comme étant des frais des flux techniques parce que si j'entends bien engagement de retraite là vous parlez des provisions techniques qui seront utilisées pour couvrir les retraites c'est ça je parle au titre du personnel de la compagnie d'assurance c'est plus la norme IFRS 17 ah oui effectivement merci beaucoup il y a des normes spécifiques pour ça mais aujourd'hui on a bien des coûts on supporte des coûts chaque année au titre de ces engagements de retraite mais comment les traiter en IFRS 17 est-ce qu'on considère que ce sont des charges qui ne sont pas attribuables à l'exécution des contrats ou est-ce qu'il faut considérer que ce sont des charges attribuables qu'une partie plus ou moins importante de ces charges constituent sont attribuables à l'exécution des contrats finalement ce sont des coûts de personnel simplement ce n'est pas des salaires c'est des coûts liés aux retraites je ne sais pas si du côté d'Alliance vous avez réfléchi de façon approfondie enfin quel est l'état de réflexion sur ce sujet non non moi je considère que c'est tout ce qui était en matière d'engagement de retraite pour moi c'était la norme IAS 19 mais ça ne rentrait pas forcément dans le giron mais après c'est vrai qu'on pourrait assimiler ça à des salaires des salaires ou des compléments de salaires nous on a pas mal on a une situation qui s'est analysée un petit peu de la comptabilisation des engagements de retraite c'est pas nous qui portons ça dans le bilan directement mais la question est bonne est-ce qu'on les voit comme des compléments de masse salariale en fait c'est ça et donc ça quelque part on pourrait considérer que c'est dans le prolongement de coût attribuel au contrat ou inversement c'est la norme IAS 19 et quelque part c'est pas IFRS 17 oui mais la séance oui mais pour moi la norme IAS 19 elle ne fait que spécifier et définir comment oui comment déterminer les engagements c'est juste moi personnellement c'est une très bonne question on s'est pas posé on a plutôt considéré que c'était le prolongement de masse salariale en fait de coût de frais généraux liés au salaire mais c'est une bonne question c'est une bonne question j'ai pas la réponse en tout cas c'est une belle ouverture parce que ça nous permettra justement de réfléchir vous venez de nous donner du boulot pour réfléchir juste aussi si je peux apporter aussi une dernière réflexion par rapport à celle de Laurent côté de ça juste un point dans la présentation je me sens assez important par rapport au caractère attribuable ou pas des frais c'est que pour moi il y a aussi considérer des frais des frais que l'on considère de frais attribuables effectivement moi on a de volatilité sur le P&A l'exemple vous l'a montré on ne comptabilise pas one shot des frais non attribuables mais inversement pour des contrats qui sont un petit peu border en termes de rentabilité on peut déclencher le caractère onéreux de ceux-ci et donc comptabiliser one shot le déficit de P&L et donc pour moi il y a un break even à trouver enfin il y a un point de rupture à trouver entre ce qu'on va réputer attribuable ou pas et attention de ne pas déclencher des contrats onéreux et pour moi ça c'est vraiment fondamental dans cette réflexion là d'accord je peux juste apporter ce petit complément merci beaucoup ce complément est bienvenu je ne sais pas si Laurent côté AXA vous partagez ce point là mais côté de l'alliance c'est assez sensible ce truc là nous honnêtement nos réflexions sont peu avancées vous voyez mon point Laurent vous voyez mon point oui oui je vois très bien parce que on a eu les mêmes réflexions c'est à dire que au départ on a eu une réaction comme la vôtre de dire mais de toute façon il y a IAS19 donc c'est en dehors d'IFRS17 et puis après coup on s'est dit oui mais en fait dans la nature des coûts ce sont des charges de personnel donc ça doit être attribuable à l'exécution des contrats enfin si on dit que je ne sais pas 90% des charges de personnel sont attribuables à l'exécution des contrats on devrait avoir la même clé pour les pour les coûts des engagements de retraite bon après après c'est économiquement est-ce que c'est pertinent et là on n'a pas beaucoup réfléchi dans le sens où ces charges d'engagement de retraite est-ce qu'ils sont vraiment attribuables aux contrats qu'on a aujourd'hui ou est-ce qu'on doit dire il y en a une partie qui est attribuable finalement aux contrats futurs comment projeter tout ça dans mes coûts attendus et après les coûts réels que j'ai à la transition on a un stock en fonction des engagements qu'on peut avoir nous chez AXA on a des provisions au titre de ces engagements de retraite qui sont importantes dans nos comptes si je les prends pour déterminer la profitabilité de mes contrats futurs est-ce qu'on se dit tiens est-ce que je ne les prends pas deux fois finalement parce qu'ils sont déjà au bilan voilà toutes ces questions on les perçoit mais on ne les a pas on ne l'a pas vraiment creusées encore oui c'est intéressant ok oui bonjour c'est Abue Fay Juste pour appuyer le propos de Vincent effectivement on n'a pas on n'a pas présenté ici une multicorte mais pour bien voir bien visualiser où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre attribuable et non attribuable il faut mettre plusieurs cortes pour montrer que pour certaines générations on peut être déficitaire et si si on alloue davantage si on augmente le pourcentage de nos natures viables ça peut ça peut augmenter ça peut les faire basculer à des 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 exactement et je pense vraiment que moi c'est ça qui va être un peu structurant de savoir où est le curseur entre entre un déclenchement de l'os componente et donc des caractères onéreux versus en mettre le maximum quand même en attribuable parce que parce que ça permet de lisser quand même les charges dans le temps oui du coup peut-être comme Eric l'a dit le temps ne le permet pas non non mais c'était juste pour une étude c'était pas du tout une critique non non c'était juste pour compléter votre presse on trouve ça très intéressant pardon excuse-moi Abib tu termines et puis je vais non non c'est bon c'est bon c'était pour appuyer son propos merci Abib Abib qui est notre collègue d'ailleurs il faut le préciser qui est manager aussi dans notre service recherche et développement qui travaille beaucoup sur ces problématiques de 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 17 effectivement donc comme je le disais c'est quelque chose qui est intéressant puisque ça peut-être que effectivement ça fera la deuxième partie de notre débat nous on aime bien les challenges chez Next Dialogue et on va prendre ça comme comme on va dire comme un challenge on va creuser le sujet et peut-être que ça fera l'objet de la deuxième conférence pourquoi pas à réfléchir mais en tout cas on vous tiendra au courant et puis on va commencer déjà à réfléchir avec les différents services actuarial recherche et développement et naturellement le service que je manage que direction financière en tout cas merci pour vos pour vos participations pour vos commentaires et suggestions merci bonne soirée merci merci à tout le monde voilà bonne soirée à tout le monde bon courage et puis à bientôt merci encore bonne soirée merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde